Nous sommes avec Alain Forty, le conservateur du site du Bois du Casier. Alain Forty, le Bois du Casier est reconnu comme patrimoine européen, faisant partie du patrimoine européen. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Ça a été un long combat, j'ai envie de dire. C'est un long combat et c'est une belle reconnaissance pour les mineurs. Comme je dis toujours, ce sont les mineurs qui ont écrit l'histoire, nous on la met en page. Mais c'est un très beau travail d'équipe et cette reconnaissance, ça félicite tout le monde en fait. Qu'est-ce que ça apporte, un plus au niveau touristique ou dans d'autres domaines ? Je pense que c'est complémentaire de la reconnaissance de l'UNESCO. Donc la reconnaissance de l'UNESCO a été mise sur la liste du patrimoine mondial. Donc c'est une reconnaissance mondiale pour notre authenticité, notre intégrité. Et quelque part, ce label européen, oserais-je dire, c'est une catastrophe européenne élevée au rang de patrimoine mondial. Si on combine l'UNESCO et ce label du patrimoine européen, c'est ça je pense le message. C'est que le message du bois du casier est un patrimoine mondial. Nous sommes avec Alain Forti, le conservateur du bois du casier. Alors, qui dit patrimoine européen, il faut entretenir l'outil. Après quand même un peu plus de 15 ans d'installation de ce musée, est-ce qu'il y a des travaux, il faut le préserver, il y a des choses à entretenir ? Je pense qu'indépendamment du label du patrimoine européen et de la reconnaissance de l'UNESCO, en simple site exceptionnel ou à long, ça doit être entretenu je pense. C'est un plus d'être connu parce que ça peut peut-être inciter les pouvoirs publics à réagir peut-être plus vite. Mais dans les cartons, il y a des projets qui sont là et 15 ans après l'ouverture au public, c'est tout à fait normal. Il y a les chevalements par exemple qui sont à remettre en couleur. Il y a la scénographie qui a également l'âge de l'ouverture des musées. Là aussi, on doit moderniser cette scénographie, on doit la remettre au goût du jour. Donc il y a toutes ces choses qui sont dans les cartons au niveau de la région Wallonne et au niveau de la communauté française pour justement remettre au goût du jour et continuer la restauration du bois du casier. Avec Alain Forti, conservateur du bois du casier, on parle du patrimoine européen. Bois du casier fait partie du patrimoine européen. Alors il y a une exposition qu'on peut découvrir dans l'éditorium. Qu'est-ce qu'elle nous permet de découvrir cette exposition ? Cette exposition présente les 38 sites, donc les 37 autres sites qui avec le bois du casier ont le titre, ont le label du patrimoine européen. Donc ce sont des sites qui sont indissociables de l'histoire européenne. Comme le bois du casier, le bois du casier a croisé l'Europe à plusieurs moments de son existence si bien que quelque part leur histoire se sont entrecroisées. Donc cette exposition raconte cette histoire pour les 37 autres sites. Nous étions avec Alain Forti, conservateur du bois du casier. Avec lui on parle finalement du patrimoine européen labellisé tel quel le bois du casier. Alors on revient un peu à l'exposition. Le bois du casier fait partie de toute une série de sites qui sont connus et c'est de lourd. C'est de l'extrêmement lourd, c'est comme pour l'UNESCO. Quand on a été reconnu par l'UNESCO, j'ai dit les mineurs peuvent regarder maintenant droit dans les yeux les pharaons, les marajas, les rois ou les papes. Et ici au niveau de l'histoire européenne, excusez du peu, on a par exemple le palais impérial de Vienne. On a les chantiers de Zdansk. Donc ça va aussi bien de l'histoire plus officielle à l'histoire ouvrière. Non, non, c'est du très très lourd. Mais du très très lourd avant tout pour l'histoire et pour les jalons européens que ça représente. Qu'est-ce que le bois du casier peut encore avoir comme labell ? Le plus beau labell, et c'est le labell que j'ai quand je fais parfois des visites guidées. C'est la satisfaction que je peux lire dans les yeux des visiteurs et un merci à la fin de la visite. Ça c'est le plus beau labell. Là à ce moment-là on sait pour qui et pour quoi on travaille. Nous sommes avec Julie Pate, Ejwine de la jeunesse, Ejwine de l'enseignement. Alors on vous rencontre notamment à l'occasion de la reconnaissance par l'Europe du bois du casier en tant que labell européen. Le bois du casier fait partie du patrimoine européen. C'est bien, c'est un plus en tant qu'ancienne Ejwine du tourisme. Tout à fait, cette reconnaissance inscrit encore ce site minier parmi les grandes institutions touristiques en Europe. Et donc par rapport à tout le combat qui était rappelé aujourd'hui pour sauver ce patrimoine industriel, on sait qu'il y a le même type de démarche qui est faite aujourd'hui autour du Haut-Fourneau. Ça montre vraiment que Charleroi doit capitaliser sur son identité industrielle. C'est vraiment, on en a fait notre fer de lance au niveau touristique. On a cette belle identité particulière à Charleroi. Et donc cette reconnaissance va permettre encore de faire rayonner ce site et puis d'amener, on l'espère, encore plus de touristes via notre aéroport. Donc Charleroi est peut-être distante de ville, mais surtout est très accessible via son aéroport. Et donc on espère que cette labellisation va encore permettre de faire rayonner ce merveilleux site qui est à la fois évidemment l'histoire industrielle de Charleroi, mais qui est aussi un site de mémoire par rapport à une catastrophe qui a vraiment été d'une importance assez inégalée dans l'histoire des mines en Europe.